Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons, Bastiane Rodriguez et moi-même Florence Duprier, vous présenter l'utilisation de l'échographie clinique dans le choc. Et pour ce faire, eh bien, on va d'abord vous donner des clés quant aux différentes réponses échographiques que vous pouvez trouver. Vous présenter l'algorithme RUSH, qui est le Rapid Ultrasound in Shock, et déterminer quelques applications pratiques en vous montrant des images pathologiques avant de conclure. Alors, Bastiane, est-ce que tu peux nous parler des différents types de chocs, s'il te plaît ? Donc, dans les différents types de chocs, vous avez l'acronyme CHOC, pour vous aider, avec le H pour le choc hypovolémique. Vous avez le D, donc le choc distributif, le choc cardiogénique et le choc obstructif, et donc le choc ultime qui est l'arrêt cardiaque. Donc, bref, piqûre de rappel concernant l'arrêt cardiaque. Florence, est-ce que tu sais nous dire un peu l'intérêt qu'a l'échographie dans une prise en charge d'un arrêt cardiaque ? Bien, avec plaisir. En fait, l'échographie clinique dans l'arrêt cardiaque, elle va vraiment nous permettre de déterminer certaines origines de cet arrêt cardiaque, en nous reportant au fameux 4H et 4T. Alors, Bastiane, est-ce que tu penses que l'opérateur de l'échographie clinique doit être indépendant à la réanimation cardio-pulmonaire ? Bien sûr. Donc, la personne qui va réaliser l'échographie pendant l'arrêt cardiaque, elle ne doit pas interférer avec la RCP, qui est gérée par le team leader et le reste de son équipe. Il ne faut certainement pas que le massage soit de moins bonne qualité et qu'on arrête le massage pour réaliser cette échographie. Et donc, ça, vous avez déjà vu au cours précédent, à quel timing réaliser ces boucles d'échographie. Et donc, la personne est indépendante, elle va réaliser, enregistrer ces images, les interpréter et ensuite les transmettre au niveau à son team leader. Mais donc, concernant l'échographie dans l'arrêt cardiaque, vous avez des causes qui sont réversibles, comme vous savez, les 4H, les 4T, comme l'a dit Florence. Et donc, l'échographie va avoir un intérêt dans certaines d'entre elles. Donc, dans l'hypothermie, pas beaucoup d'intérêt. Donc, l'échographie ne va pas vous aider à ce niveau-là. Par contre, dans l'hypovolumie, oui, vous allez rechercher du liquide libre, éventuellement dans le ventre, dans l'abdomen ou au niveau des plevres. Dans tout ce qui est troubles bioniques, l'échographie n'a pas de place. Dans l'hypoxémie, pas non plus énormément de place. Ah bon ? Ça n'a pas de place ? Pourtant, moi, je pensais que tu pouvais quand même avoir certaines causes d'hypoxémie retrouvées à l'échographie clinique, Bastien. C'est pas faux. C'est pas faux, Florence. Mais donc, c'est vrai qu'imaginer quelqu'un, donc un enfant avec une grosse pneumonie, c'est sûr qu'utiliser l'échographie dans ce contexte va pouvoir vous aider dans votre bilan éthiologique. Mais donc, oui, regardez les plevres à la recherche d'une pneumonie. C'est clair que ça peut vous aider. Dans les causes obstructives, là, intérêt tout particulier dans la tamponnade, comme vous savez, dans les causes obstructives, vous allez avoir, même si vous massez, la circulation sera vraiment très très peu efficace. Et donc, diagnostiquer une tamponnade, c'est quelque chose qui est relativement facile. Et donc, vous allez pouvoir instaurer le traitement beaucoup plus rapidement. Dans les causes thrombotiques, donc l'embolie pulmonaire, vous allez avoir des arguments concernant une éventuelle embolie pulmonaire, donc une dilatation de votre ventricule droit. Mais surtout, couplé à ça, une échographie des membres inférieurs à la recherche d'une thrombose vénus profonde. Dans les causes obstructives hautes, vous avez encore le pneumothorax sous tension. Là, clairement, l'échographie a sa place. Et par contre, dans les causes toxiques, là, l'échographie n'a pas beaucoup de sens. Et donc, Florence, concernant, donc on va s'axer du coup, on va s'axer sur l'échographie dans un état de choc. Est-ce qu'il y a des protocoles ? Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Qu'est-ce qu'on a choisi d'enseigner aux étudiants ? Alors, on a choisi d'enseigner le fameux Rush exam, qui est le Rapid Ultrasound in Choc. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a énormément de protocoles qu'on peut utiliser, dont un qui fait consensus à l'heure actuelle, qui est le protocole choc tout court. Si on décide d'enseigner le protocole Rush, c'est parce qu'il a fait ses preuves dans l'enseignement, puisque c'est un protocole qui va utiliser des moyens mnémotechniques, d'une part, qui sont liés à un vocabulaire de plomberie, mais c'est aussi un protocole qu'on peut décliner du début à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'il utilise comme vocabulaire de plomberie ? Eh bien, on va parler de pompe, de réservoir et de tuyauterie. Et je te laisse la parole, Bastien, pour que tu nous déclines. Qu'est-ce qui est quoi ? Bien sûr. Mais donc, vocabulaire de plomberie, au niveau de la pompe, vous allez regarder cette pompe qui est le cœur. Vous allez faire votre 4F, comme vous connaissez déjà. Et donc, vous allez regarder également le feeling, le remplissage, voir un peu la forme de vos cavités, voir un peu aussi leur taille, voir si vous avez du liquide libre et voir, en termes de fonction, est-ce que vous avez un cœur qui a l'air de bien fonctionner, voire même trop fonctionné, ou alors, à l'inverse, beaucoup moins bien fonctionné. Et donc là, vous allez vous axer en termes de pompe. Quand vous avez fait votre pompe, vous allez aussi regarder après, en termes de réservoir, où se situe, donc comment est-ce que votre réservoir, est-ce qu'il est plutôt plein, est-ce qu'il est plutôt vide ? S'il est vide, recherchez éventuellement la fouite, est-ce que le liquide se trouve éventuellement dans le ventre, au niveau des plaires, donc tout ça, on va vous apprendre ça maintenant. Et vous allez regarder la tuyauterie, et en termes de tuyauterie, vous allez regarder, jeter un petit coup d'écho au niveau de la horte et au niveau du réseau veineux, à la recherche ici d'une thrombose veineuse profonde. Et donc Florence, quelle sonde va-t-on utiliser pour réaliser tout ça ? Alors, on sait que chaque sonde est adaptée à une analyse particulière, on sait que la sonde cardiaque, elle est adaptée pour le cœur. Ici, c'est important de prendre le temps d'analyser le cœur correctement pour rechercher cette cause d'hypovolémie. Et donc, on peut, avec les machines actuelles, changer de sonde et prendre le temps de changer de sonde, si c'est possible. On utilisera les précèdent adéquats en fonction de la sonde et de l'examen qu'on réalise, abdominal pour tout ce qui est fast, par exemple, cardiaque pour tout ce qui est cardiaque, par exemple, et la sonde linéaire avec le mode vasculaire pour tout ce qui est recherche de TVP, par exemple. On utilisera la profondeur cible pour l'image afin d'utiliser tout l'écran de manière adéquate. On n'oubliera pas de régler le gain et surtout, on n'oubliera pas non plus d'enregistrer son examen et d'encoder le nom du patient comme à chaque fois, bien entendu. Et donc, on va passer à la pompe qui est l'examen du cœur. Et on va discuter ensemble sur des images à l'appui, les 4 F qu'on vous a préalablement enseignées. Ces 4 F qui sont la recherche de fluides, dépanchements péricardiques, l'analyse de la fonction, l'analyse de la forme des différentes cavités entre elles et donc qui vont nous renseigner sur un éventuel phénomène obstructif ou sur une dysfonction pariétale, par exemple. Et le feeling, le fameux remplissage qu'on va pouvoir analyser également sur chaque coup. Alors, la pompe, c'est, je vous l'ai dit, l'analyse des 4 F et donc l'analyse du péricarde à la recherche d'une éventuelle tamponade qui est un diagnostic clinique avant tout. Le ventricule gauche qu'on analysera pour voir si on a une origine cardiogénique éventuelle à notre choc ou une origine hypovolémique avec la présence d'un cœur qui bat vite sur une cavité vide qu'on appelle éventuellement un kissing heart quand les parois se touchent presque. Et on discutera de la taille du ventricule droit qui pourra nous orienter vers une suspicion d'embolie pulmonaire si elle est aiguë. Et donc, si on analyse ce cœur, Bastien, ce cœur t'en penses quoi ? Est-ce que tu dirais qu'il y a, pour le F de fluide, la présence de fluide dans le péricarde ? Et sinon, quand on analyse notre péricarde, on voit qu'il n'y a pas de liquide libre, il n'y a pas de zone anécogène. Et si on avait une présence d'épanchement, on voit bien ici l'aorte descendante qui nous permet de faire la différence entre quelque chose qui est plus un épanchement plural, si ça passe devant l'aorte ou alors si c'est derrière l'aorte. Et par contre, si ça passe devant l'aorte, là, on serait plus devant un épanchement péricardique. Concernant les autres F, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Florence ? Au niveau de la fonction, alors très clairement, on a cette paroi antérieure de la valve mitrale qui va presque toucher le septum à son ouverture, qui atteste donc d'un bon remplissage ventriculaire parce que l'ouverture est bonne, n'est-ce pas ? Et d'autre part, on a un épaississement de plus d'un tiers de l'épaisseur en systole, de l'épaisseur du muscle en diastole. Et donc, clairement, moi, si j'étais un globule rouge ici, je n'aurais pas envie de faire une sieste dans mon ventricule gauche et j'aurais plutôt envie de m'enfuir vers l'aorte. Et donc, franchement, je pense qu'ici, visuellement, la fonction catholique, elle est bonne. En ce qui concerne le F de forme, on se rappelle des cavités cardiaques entre elles sur la coupe parasternale grand axe, avec 3 cm maximum pour le ventricule droit, 4 cm maximum pour la racine aortique, 5 cm maximum pour l'oreillette gauche et 6 cm maximum en intracavitaire pour le ventricule gauche. Ici, très clairement, si on regarde les cm que vous retrouvez ici sur le côté de votre image, eh bien, visuellement, on voit qu'on n'a pas de cavités dilatées. Et le dernier F de feeling, donc remplissage. Qu'est-ce que tu en penses, Bastien ? Au terme de remplissage, je pense qu'on est bien. On n'est pas trop rempli. On voit que, comme tu as dit, la fonction... Enfin, pas assez rempli, tu veux dire. Oui, on n'est pas trop ni pas assez. J'ai l'impression que c'est une échographie. En tout cas, il y a un remplissage qui m'a l'air assez normal. Et donc, une échographie du cœur, au final, qui semble tout à fait normale. Je suis d'accord avec toi. On n'est pas face à un kissing heart. Donc, passons à la suivante. Et donc, sur cette diapositive suivante, là, on a plutôt un problème au niveau de notre pompe. Un problème principalement de fluide, puisque vous voyez très bien ici, au niveau postérieur, la présence d'un épanchement péricardique qui passe devant la horte descendante, qui permet donc de distinguer l'épanchement péricardique de l'éventuel épanchement pleural gauche, puisque, rappelez-vous, l'épanchement pleural gauche ne passera jamais devant votre aorte. Pour les autres F, ils sont tous normaux. Et donc, nous n'allons pas prendre le temps de les détailler ici. Si on passe maintenant à la coupe parasternale petit axe, sur cette coupe parasternale petit axe, on voit à nouveau la présence de cet épanchement péricardique pour le F de fluide. On est ici au niveau de la valve mitrale. Pour la fonction, on voit qu'elle est globalement probablement bonne, mais on préférera balayer le ventricule gauche de la base vers le sommet pour pouvoir la tester. Et au niveau de la forme, eh bien, très clairement, notre ventricule gauche ici est bien rond. Il n'a pas une forme de D, donc le septum n'est pas aplati, ce qui pourrait attester d'une hyperpression sur les cavités droites ou dans les cavités droites, par exemple. En ce qui concerne le F de filling, donc le remplissage, on n'a pas ici un cœur hyper dynamique a priori. Si on passe maintenant à la coupe suivante, qui est la coupe sous-xyphoïdienne, qu'est-ce que tu peux nous dire du F de fluide dans cette coupe sous-costale, Bastien ? Ici, on voit assez facilement qu'il y a du liquide qui se trouve en dehors des cavités cardiaques et qui vient écraser complètement votre ventricule droit. L'oreille droite arrive encore à s'ouvrir. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce patient ne doit pas vivre sa meilleure vie, en tout cas, sur base de l'échographie. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Bastien. Sache que ce patient était complètement hémodynamiquement stable. Et Bastien veut nous amener à une réflexion importante qui est que la tamponade, en fait, elle ne se diagnostique pas sur la simple base d'une coupe échographique statique comme celle-ci. Il faut vraiment pouvoir balayer l'espace. Et si on bouge un peu notre sonde en balayant l'espace, eh bien, on remarquera qu'en fait, notre ventricule est encore capable de se remplir. L'hémodynamique de ce patient était étonnamment stable. Si on se base uniquement sur cette image, on pourrait effectivement avoir l'impression que le ventricule droit ne se remplit plus du tout. Donc, méfiance. Le diagnostic de tamponade se base sur la clinique de notre patient et sur son hémodynamique, pas seulement sur la présence d'un épanchement. Rappelez-vous également qu'un épanchement important peut, s'il s'est installé doucement, ne pas donner de répercussions sur le ventricule droit puisque le péricarde a pris le temps de s'adapter à la présence de cet épanchement. A contrario, un épanchement mince qui se serait installé rapidement peut donner un phénomène de tamponade. Donc, ne prenez pas pour argent comptant la taille de l'épanchement. Si on passe maintenant à la diapositive suivante, on voit sur cette diapositive, très clairement, qui est en coupe parasternal grand axe, un problème de notre deuxième F qui est le F de fonction. Est-ce que tu peux nous détailler ça, Bastien ? Oui, si vous regardez le feuillet antérieur de la valve mitrale, elle ne vient pas du tout taper contre votre septum. Et si vous étiez un globule rouge vraiment au centre de cette cavité cardiaque et le ventricule gauche qu'on voit là, vous aurez envie de planter votre tente et de siroter, quoi que ce qu'on sirote vraiment quelque chose en tente, de boire une dière en tout cas et vous ne serez pas éjecté par la chambre de chasse du ventricule gauche. Donc, la fonction n'a pas l'air d'être bonne du tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Florence. Je suis assez d'accord. Moi, si je suis dans un hamac, je veux bien siroter un petit cocktail et a priori, je ne serai pas trop secouée. Et donc, visuellement, la fonction, elle est effectivement mauvaise. Et donc, si on passe à la diapositive suivante qui, elle, va nous montrer une apicale, une coupe apicale quatre cavités. Vous voyez ici le ventricule gauche, le ventricule droit et les valves respectives avec les deux oreillettes. On regarde le cœur par son apex. Eh bien, si on s'amuse à faire les quatre EF, vous allez difficilement pouvoir attester de la présence ou de l'absence de fluide. Ce n'est pas une très bonne coupe, l'apicale quatre cavités, pour voir l'épanchement péricardique. On préférera à ce moment-là la parasternale, grand axe ou la sous-costale. Par contre, en ce qui concerne la fonction, on voit très clairement ici une mauvaise ouverture valvulaire d'une part et une contractilité pariétale qui est altérée, donc une mauvaise fonction. Par ailleurs, en ce qui concerne la forme, rappelez-vous, on vous a dit qu'un ventricule droit dilaté avait a priori visuellement la même taille que le ventricule gauche, ce qui ici n'est pas le cas. Donc, on a une forme respectée, un ventricule gauche qui est plus grand que le ventricule droit. En ce qui concerne le remplissage, eh bien, on n'a clairement pas un cœur hyperdynamique et clairement pas un kissing heart. Je propose de passer à la dia suivante qui est ici une coupe parasternale grand axe à nouveau et qui nous montre un problème de forme. Est-ce que tu peux commenter ce problème de forme, Bastien ? Oui, en termes de forme, on est tout de suite un peu interpellé par, en tout cas, les dimensions que prennent d'une part le ventricule droit. Le 3, 4, 5, 6 n'a pas l'air d'être respecté. Et ensuite, quand on regarde le ventricule gauche, on a vraiment les parois qui viennent se toucher, s'embrasser l'une contre l'autre, se faire un bisou, un kissing. Et donc, en termes de feeling, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça ne m'a pas l'air d'être tout à fait normal. Je suis assez d'accord que ce patient pourrait avoir besoin de remplissage pour pouvoir éjecter une quantité de sang suffisante de son ventricule gauche malgré la dilatation du ventricule droit. Et on va regarder ça ensemble en parasternale petit axe. Sur cette coupe parasternale petit axe, vous voyez très bien le ventricule gauche qui a lui aussi un problème de forme puisqu'il est en forme de D avec ici un septum paradoxal qui s'aplatit pour donner cette forme de D au ventricule gauche dû à une dilatation du ventricule droit. Alors, cette dilatation, elle peut être aiguë ou chronique. Il faut toujours intégrer ce signe morphologique au contexte clinique du patient. Si vous avez par exemple une suspicion d'embolie pulmonaire, eh bien, ceci peut signer une répercussion sur les ventricules de votre embolie pulmonaire et principalement donc sur le ventricule droit avec une dilatation de celui-ci. Si on passe à la diapo suivante, on peut voir ici sur cette coupe qui est censée être une coupe apicale, certes un peu tordue, une grosse dilatation de votre ventricule droit qui a carrément une taille plus importante que le ventricule gauche. Et donc, Bastien, on va quand même discuter de cette taille du ventricule droit, notamment dans l'arrêt cardiaque puisque l'European Resuscitation Council a quand même fait un changement en 2021 qui est important. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, Bastien ? Ben oui, donc forcément, quand vous avez un arrêt cardiaque, le sang arrête de circuler. Donc, votre postcharge droite va augmenter. Donc, forcément, vous avez un ventricule droit qui va se dilater, comme la paroi du ventricule droit est extrêmement mince. Donc, il n'a pas d'autre choix que de se dilater. Et donc, le message qui a été fait ici en 2021, c'est de dire qu'en cas d'arrêt cardiaque, il est souvent normal d'observer un ventricule droit qui se dilate, quelle que soit la cause de cet arrêt cardiaque. Et donc, on ne peut pas uniquement se baser sur cette dilatation du ventricule droit que pour thromboliser un patient dans un contexte d'embolie pulmonaire. Et donc, il faut intégrer à cette éventuelle dilatation du ventricule droit, si vous suspectez une embolie pulmonaire, il faut intégrer le contexte clinique et l'échographie des membres afféreurs à la recharge d'une thrombose profonde. Et attention, on peut très bien avoir aussi un arrêt cardiaque dans un contexte d'embolie pulmonaire sans dilatation du ventricule droit. En ce qui concerne l'embolie pulmonaire, Bastienne vient de vous le dire, moi aussi auparavant, ça nécessite une prudence importante. Une échographie qui montre une dilatation du ventricule droit n'est pas forcément un signe uniquement d'embolie pulmonaire. Ça peut être une dilatation chronique, par exemple, ou un infarctus droit, par exemple. Une échographie négative, bien sûr, n'exclut pas formellement une embolie pulmonaire, mais exclut sa répercussion obstructive sur le ventricule droit. Et maintenant qu'on a déjà parlé de la pompe, est-ce que tu pourrais, Bastienne, nous dire quelques mots sur le réservoir ? Bien sûr, donc en termes de réservoir, encore une fois, vous allez voir si votre réservoir est plein ou s'il est vide. Et s'il est vide, on va rechercher où se situe la fuite. Donc, pour évaluer ce remplissage de votre réservoir, vous allez vous aider de la veine cave inférieure et vous allez calculer son diamètre. Alors, calculer un grand mot, vous avez beaucoup de chiffres qu'on va vous montrer par la suite, mais le plus important, c'est vraiment de voir si vous avez une veine cave inférieure qui est très mince, voire tout à fait plate, ou alors si au contraire elle est plutôt dilatée. Ça, c'est la première chose en termes de diamètre. Et la deuxième chose, c'est de voir la variation qu'elle a en fonction de la respiration du patient, qu'elle soit spontanée ou invasive. Et donc, comme vous savez, quand on respire en spontané, on crée une pression négative dans ses alvéoles qui va se répercuter au niveau de ses cavités droites. C'est une des composantes du retour veineux et donc la veine cave a tendance à s'aplatir. Elle s'aplatit d'autant plus que vous avez un réservoir qui est vide et donc, a priori, ce sera un signe où vous vous situez dans un contexte de précharge dépendance et donc que vous remplir pour éventuellement vous faire du bien. Alors tout ça, il faut vraiment faire attention, toujours intégrer tout ça au contexte clinique du patient parce qu'on peut très bien avoir une veine cave qui est dilatée alors que le patient est plutôt vide. Imaginez quelqu'un avec une hypertension pulmonaire chronique, quelqu'un avec une grosse valvulopathie tricuspidienne. Donc faites bien attention à ça. Et donc si vous voyez que votre veine cave est vraiment vide, plate, pardon, vous allez rechercher une éventuelle fuite, fuite qu'on peut chercher à différents endroits. Florence, toi tu utiliserais la sonde d'échographie et tu regarderais quoi exactement pour voir une éventuelle fuite ? Alors d'abord, je regarderais sans l'échographie, on the floor parce qu'on connaît le fameux adage on the floor and for more et je pense, si mes souvenirs sont bons, que le fast peut nous montrer différents épanchements et l'i-fast en particulier également, qu'est-ce que tu en penses ? Exactement, donc pour le fast vous allez regarder au niveau de l'abdomen, au niveau du Morrison, au niveau de l'espace splenorénal à la recherche de liquide libre et vous allez regarder au niveau de votre cul-de-sac de Douglas également. Et vous allez remonter un tout petit peu plus haut pour faire le i-fast et regarder au niveau de votre plèvre est-ce que vous n'avez pas un hémothorax ou une accumulation un gros épanchement à ce niveau-là. Vous pouvez aussi également utiliser l'échographie pour rechercher une fuite au niveau d'un nolon que typiquement le fémur vous savez que chez certains patients parfois même cliniquement c'est assez difficile de diagnostiquer un saignement sur une fracture l'échographie peut vous être utile à ce niveau-là. Est-ce que c'est dans le protocole Rush ça Bastien ? Le fémur ? Non, le fémur on ne l'utilise pas dans le protocole Rush vous allez utiliser à ce niveau-là en tout cas le pli inguinal et la région poplité plus pour la recherche de thrombose venus profonde mais maintenant si vous vous sentez à l'aise à regarder un fémur et rechercher du liquide libre à ce niveau-là vous pouvez en tout cas essayer vous y atteler. Par contre tout ce qui est en termes de saignement rétro-péritonéal l'échographie ne va pas vous aider et c'est une petite piqûre de rappel pour vous dire c'est pas parce que vous ne voyez pas de liquide qu'il n'y en a pas donc rester clinique et intégrer tout ça au contexte clinique du patient. Donc comme on a dit vous allez regarder au niveau l'IFAS vous allez regarder si vous avez éventuellement un hémothorax mais vous allez aussi pouvoir rechercher un pneumothorax et vous allez rechercher la présence éventuellement de lignes B qui peuvent être diffuses dans un contexte d'OAP ou alors plus localisées dans un contexte de pneumonie donc ça c'est plus dans un contexte de réservoir qui serait plein et donc avec une veine cave qui serait ici plutôt dilatée donc comme on a dit en termes de réservoir vous allez avoir cette fameuse veine cave inférieure les mesures elles sont là comme vous le voyez elles ne sont pas si importantes que ça c'est vraiment les extrêmes est-ce que la veine cave est plutôt vraiment plate ou alors est-ce qu'elle est extrêmement dilatée et la variation respiratoire est-ce que le fait d'inspirer la veine cave se collab beaucoup plus voire totalement ou alors est-ce qu'au contraire elle ne bouge quasiment pas et donc c'est une mesure indirecte des pressions au niveau de votre oreillette droite et donc ici on va passer à des coupes échographiques je ne sais pas Florence si tu sais nous commenter la première coupe donc vous avez une veine cave ici inférieure en vue sous-xiphoïdienne je ne sais pas comment est-ce qu'elle a l'air selon toi alors tout d'abord ce qui est important c'est d'attester que c'est bien la veine cave et pour ça à mon avis Bastiane il faut voir son arrivée ici dans l'oreillette droite alors selon moi d'abord elle ne fait pas deux centimètres et demi elle n'est pas franchement dilatée et visuellement elle garde une petite variabilité donc je ne dirais pas que c'est une veine cave anormale et si tu dois prendre des mesures Florence tu les prends à n'importe quel niveau ou alors alors si on veut être vraiment puriste on va dire qu'il faut les prendre à deux centimètres de l'arrivée de la veine sus hépatique dans cette veine cave maintenant nous on reste dans un contexte d'urgence et je pense qu'avec nos deux yeux et bien on s'en sort assez bien sans prendre de mesure parfait on va passer à une autre coupe échographique donc ici vous avez un cadran supérieur droit donc un espace de Morrison je ne sais pas s'il y a quelque chose qui te frappe toi Florence ou si c'est une échographie qui te semble normale j'ai l'impression qu'ici au niveau de la pointe hépatique on a quand même du liquide libre alors qu'est-ce qui me fait dire que c'est du liquide libre c'est qu'il y a des angles aigus ça a l'air de s'infiltrer un peu partout comme ça donc je ne pense pas que ce soit la vésicule biliaire Bastien je suis complètement d'accord avec toi donc du liquide libre dans l'espace de Morrison donc on ne sait pas dire si c'est du sang ou si c'est autre chose donc faites attention à ça on va passer à une prochaine donc la pause suivante et donc vous avez ici un cadran supérieur gauche même si c'est noté cadran supérieur droit mais c'est une erreur d'encodage et ici on retrouve du liquide libre qui se situe juste au-dessus de la rate donc c'était l'autre message qui vous a déjà été donné lors des cours précédents c'est qu'au niveau de la rate on a souvent les épanchements qui se mettent par-dessus elle donc faites bien attention à ça prochaine diapositive et donc Florence on est face à un cul-de-sac de glace est-ce que c'est une échographie qui te semble normale ou pas ? bah alors non pour moi c'est pas une échographie normale très clairement ici on a de nouveau ces petits angles aigus et cette infiltration de l'équilibre derrière la vessie donc au niveau réservoir prochaine échographie donc ici on est face à de l'échographie pulmonaire vous avez le signe de la chausserie avec les deux côtes les deux côtes pardon qui donne ces deux côtes d'ombre on voit la plèvre en son centre on a l'impression qu'elle bouge cette plèvre cette plèvre Florence c'est une échographie qui est normale ? écoute moi j'ai l'impression qu'en tout cas on n'a pas notre petit scintillement ici de la plèvre et j'ai plutôt l'impression que c'est les mouvements respiratoires du patient mais je peux me tromper oui je pense je suis tout à fait d'accord avec toi donc faites bien attention donc quand le patient respire forcément il y a un mouvement de cette cage thoracique un mouvement vers le haut vers le bas mais par contre comme le dit bien Florence la plèvre on n'a pas du tout l'impression qu'elle bouge on n'a pas cette fameuse marche des fourmis prochaine échographie ici de nouveau de l'échographie pulmonaire on a l'impression qu'on est je ne sais pas ce que tu en penses Florence mais dans une discothèque ah ouais à peu près avec des grandes grandes lignes B qui signent le syndrome interstitiel ce patient là il a de l'eau dans les poumons Bastien ? de l'eau dans les poumons oui ça clairement maintenant on ne sait pas dire si c'est quelque chose d'inflammatoire si c'est de la RDS si c'est une pneumonie si c'est un OAP bon ça vous allez l'intégrer au reste de l'anamnès de votre examen clinique pour faire la part des choses prochaine diapositive ici c'est une diapositive de rappel pour toujours 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 intégrer l'échographie au contexte clinique du patient Florence est-ce que tu pourrais maintenant nous parler parce que comme on a vu la pompe on a vu le réservoir je pense qu'il nous reste les tuyaux et je te laisse la parole alors les tuyaux et bien on va parler de la horte maintenant il y a un cours dédié à la recherche de l'anévrisme de la horte abdominale donc on sera bref on va s'étendre un peu plus longtemps sur la thrombose veineuse profonde la thrombose veineuse profonde dans le protocole Rush et principalement aux urgences et bien on va rechercher la thrombose veineuse profonde proximale donc la TVPP on utilise la méthode de compression en deux points un point inguinal et un point poplité puisqu'on sait qu'en deçà de la veine poplité et bien a priori il ne s'agit pas d'une thrombose veineuse profonde proximale et donc on considère que les thromboses veineuses profondes distales n'ont pas de répercussions cliniques et ne donnent pas de manière significative des embolies pulmonaires donc c'est vraiment à ces deux points que nous allons comprimer les veines alors rappelons-nous au niveau inguinal que nous avons vraiment ici en interne la veine fémorale avec la crosse safène et c'est cette image qu'on va rechercher et donc vous avez ici la veine fémorale commune la veine safène qui se trouve à côté de l'artère avec du coup ici l'interne du patient et ce qu'on va faire c'est qu'on va comprimer cette veine jusqu'à la voir disparaître et quand elle disparaît et bien ça veut dire qu'en fait tout simplement le sang veineux est capable de se mobiliser et donc on considère qu'il n'y a pas de thrombose veineuse proximale d'aval du réseau veineux et donc d'amont si on prend le corps humain alors c'est important de voir cette crosse safène pourquoi ? Parce qu'on sait qu'une thrombose veineuse profonde située au niveau de la crosse safène peut avoir aussi une répercussion clinique significative et donc si on voit ça en dynamique on a ici très clairement une veine fémorale commune avec une safène et une crosse safène qu'on voit brièvement qui s'écrase tout à fait bien ici vous voyez qui s'écrase tout à fait bien quand on comprime alors comment est-ce qu'on sait si on comprime assez fort et bien on sait qu'on comprime assez fort à partir du moment où notre compression engendre un battement plus fort de notre artère ici vous avez une autre image qui est une image d'une veine fémorale commune dans laquelle il y a carrément du matériel donc on sait qu'on est sur le caillot je ne suis pas sûre que j'aurais eu envie moi de comprimer cette veine néanmoins elle est donc incompressible et on est face à une thrombose veineuse proximale profonde en ce qui concerne les veines poplité et bien on sait que la veine poplité est superficielle de l'artère et on se retrouve ici clairement dans une situation où on voit le thrombus dans la veine poplité et donc ces deux endroits sont des endroits de compression pour diagnostiquer les thromboses veineuses profondes proximales quelques images pathologiques maintenant que nous allons commenter ensemble alors Bastien qu'est-ce que tu penses de cette aorte elle n'a pas l'air d'être très belle si vous vous rappelez la aorte on tolère 3 cm au niveau proximal moyen distal et au niveau des iliaques 1.5 donc d'emblée on a l'impression qu'elle fait clairement plus que 3 cm et ensuite en termes de parallélisme on a l'impression que c'est pas du tout respecté et alors en termes de battement j'imagine que c'était soit une compression soit un lucas en tout cas qui était mis en place effectivement donc c'est un patient qu'on est en train de masser c'est un patient en arrêt cardiaque et on voit très clairement en longitudinal quoi qu'on pourrait en penser puisque vous voyez ici la aorte de calibre normale et bien cet anévrisme de la aorte abdominale c'est un patient qui avait rompu un anévrisme et si on passe à la diapo suivante et bien on peut voir ici un changement de calibre un calibre normal et puis pouf on arrive à du calibre anormal ici avec du caillot intrapariétal chez ce patient qui a repris un rythme sur cette diapo alors ben voilà pour les tuyaux vous avez vu la TVP vous avez vu la aorte alors il y a un message qu'on aimerait vous faire passer c'est que finalement dans l'hypotension et bien on a parfois des anamnèses pauvres parce que tout simplement nos patients ne sont pas conscients et donc il faut qu'on puisse renforcer notre examen clinique et donc qu'est-ce que tu penses Bastiane toi de l'utilisation de l'échographie clinique dans l'examen clinique donc dans l'examen clinique il faut voir l'échographie comme vraiment un prolongement de votre stéthoscope et ça va vraiment vous permettre d'étayer votre diagnostic différentiel et donc forcément de demander des examens complémentaires qui ont plus de sens et donc la thérapeutique va être dans pas mal de cas aussi beaucoup plus adaptée et différente et donc il faut toujours l'intégrer à votre examen clinique au contexte du malade et donc c'est pour ça que c'est de l'échographie qui est clinique et donc finalement c'est pour ça qu'on insiste sur le contexte clinique toujours bien intégrer les informations que vous trouvez à l'échographie clinique à votre contexte clinique ici vous avez un résumé que vous pouvez trouver dans le carnet de stage carnet de stage qui est recommandé par la Belgian Emergency Ultrasound Society et par UEM ASBL bien sûr vous allez trouver ce tableau récapitulatif entraînez-vous à entourer vos trouvailles échographiques pour choisir le type de choc devant lequel vous vous trouvez attention toutefois que principalement chez le patient âgé il peut y avoir des incidentes à l'homme de pathologies chroniques et donc intégrer l'ensemble bien sûr à votre contexte clinique Bastien est-ce que tu as envie de nous parler d'un cas clinique par exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire allez pourquoi pas c'est parti donc vous avez une comme cas clinique vous avez une femme de 58 ans qui est conductrice d'autobus elle a comme facteur de risque le fait qu'elle fume qu'elle est obèse et en fait donc concernant l'anamnèse c'est une dame qui s'est levée de son siège et qui d'un coup a collapsé donc quand le SMUR arrive sur place la tension est tout à fait imprenable il n'y a pas non plus de saturation elle est vraiment marbrée de la tête aux pieds et ce qui vous frappe c'est la présence de jugulaires qui sont saillantes elle arrive en salle d'urgence donc ils font du scoop and run on a une première saturation à 84% en moyennant une FIO2 à 100% et la première tension que vous avez elle n'est pas folition donc elle a 61 en systolique et 45 en diastolique en termes d'examen clinique qui reste totalement à changer c'est à dire que vous gardez ces marbrures et des jugulaires extrêmement saillantes je ne sais pas toi Florence ce que tu as envie de faire ou ce que tu aurais fait comme examen complémentaire ou comme traitement alors en toute honnêteté moi si je n'ai pas d'échographie clinique et je me retrouve devant cette histoire fort probablement je thrombolise la patiente ce qui semble logique un facteur de risque patient jeune donc on peut à juste titre se dire que c'est probablement une embolie pulmonaire alors est-ce qu'on va dégainer la thrombolise ou alors est-ce qu'on pourrait céder d'autres choses ce qu'on vous propose c'est d'intégrer l'échographie dans votre démarche diagnostique et donc je ne sais pas si tu sais nous commenter l'échographie la coupe échographique c'est une vue sous-xiphoïdienne Florence oui alors sur cette vue sous-xiphoïdienne ou sous-costale et bien on a de nouveau la présence d'un épanchement alors on triche un peu puisqu'on vous remontre la même image que celle qu'on vous a préalablement montrée et cette image provient d'un patient qui était stable on n'a pas des images du cas présenté mais néanmoins on voit la présence d'un épanchement péricardique qui est compatible avec un phénomène de tamponnade et donc on est tous assez contents de ne pas thromboliser cette patiente n'est-ce pas Bastien ? et donc on vous remercie pour votre attention et nous espérons vous retrouver au cours pratique avec votre bagage théorique à très bientôt au revoir